Bonjour, je suis Jérôme Vermelin et je vous accueille au Salon FNAC Livres pour une rencontre avec un écrivain que tout le monde connaît, en tout cas beaucoup de Français connaissent. C'est une rencontre qu'on pourra redécouvrir, que vous pouvez découvrir sur le site laclaquefnac.com. L'écrivain, je vais vous le présenter tout de suite, il est en face de moi, c'est Guillaume Musseau. Bonjour Guillaume, ça va bien ? Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors Guillaume, on est en pleine rentrée littéraire classique, c'est les grands livres du Goncourt, du Renaudot qui sont là en général à la rentrée, et vous, vous arrivez avec votre roman, L'inconnu de la Seine. En général, vous sortez plutôt des romans vers le printemps, et là c'est en septembre. Alors, est-ce que vous voulez concurrencer le Goncourt ? Expliquez-moi un petit peu la stratégie. Là, cette année, comme beaucoup de Français, quand il y a eu la pandémie, je suis resté avec mes enfants, j'ai fait l'école à la maison, mon fils était au CP, il apprenait à lire, donc je me suis beaucoup investi dans cette activité-là, et donc ça a décalé. J'ai mis mon activité d'écriture, entre parenthèses, pendant presque six mois, et donc le roman était prêt plus tard que d'habitude, et je trouvais bien de le sortir assez vite. Une fois que les romans sont écrits, je me voyais mal garder le manuscrit dans mes tiroirs pendant encore un an, donc c'est avec plaisir que je sors ce roman aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, c'est une sorte de bébé du confinement. Dans quelle mesure, cette période, elle a modifié votre travail ? Pas vraiment, en fait, parce que vous vous êtes toujours un petit peu confiné toute l'année. Alors, sauf que moi, je suis confiné volontaire, alors que là, effectivement, c'était quelque chose qui était obligatoire, donc en fait, la contrainte change absolument tout. Moi, j'ai pour caractéristique de ne jamais travailler chez moi. Donc, je me lève tous les matins, j'accompagne mes enfants à l'école, et je vais travailler dans mon atelier, et je reste là, voilà, de 9h à 19h ou 20h. Donc, j'ai vraiment ces deux vies parallèles qui ne se croisent pas. Donc là, le confinement m'a fait renoncer à une vie. Alors, est-ce que, d'un point de vue littéraire, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et de l'histoire, mais est-ce que la période qu'on vient de traverser a infusé, d'une manière ou d'une autre, l'intrigue, votre manière d'écrire ? Est-ce que, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce qu'ils viennent sortir il y a seulement quelques jours, est-ce qu'on y retrouve la pandémie ? Non. Pourquoi ? Parce que moi, j'écris toujours les romans que j'aimerais lire en tant que lecteur, et là, pendant cette période-là, cette période assez lourde, j'avais envie de tout, sauf d'écrire un roman qui se passe pendant cette période qui était triste, glauque. Et donc, c'était un soulagement, tous les matins, de m'installer devant mon écran et de partir, justement, dans un univers dans lequel il n'y a pas la pandémie. Donc, le roman est censé se dérouler à Paris en décembre 2020, mais on est dans un Paris dans lequel les gens peuvent aller boire un café au Select. Oui, donc c'est vraiment une évasion du monde réel. Alors, Guillaume, il y a quand même des allusions à la France d'aujourd'hui, au président, à la maire de Paris, votre personnage principal, vos personnages principaux évoluent dans un Paris un petit peu, comment dire, je vais dire un peu accidenté. C'est quand même un livre dans lequel on sent la France et le Paris d'aujourd'hui. Oui, moi, j'aime bien écrire à la fois des livres d'évasion, des livres divertissants, mais ancrés vraiment dans une réalité qui est la nôtre. C'est vrai qu'on est dans un Paris, un Paris 2020-2021, qui n'est pas le Paris de Martine à Paris, d'Émilie de Paris ou d'un film de Woody Allen qui se passerait à Paris. On n'est pas dans un Paris de carte postale, on est dans le Paris qu'on connaît, vous et moi. Pour moi, c'est une sorte de Paris avec un amour contrarié pour cette ville. C'est-à-dire qu'effectivement, une partie de moi s'émerveille de cette vie culturelle, la beauté architecturale de la vie. Une autre partie est agacée par les travers qu'on peut retrouver dans certaines grandes villes. En tout cas, c'est toujours important quand vous écrivez un livre qui est... Là, c'est à la fois un polar, mais avec quelques éléments fantastiques, de bien l'ancrer d'abord dans une réalité pour tout simplement favoriser ce qu'on appelle la suspension de l'incrédulité, comme disait Coolridge. Ça veut dire que si vous voulez raconter quelque chose d'extraordinaire à vos lecteurs, il faut commencer d'abord par les ancrer dans un réel qu'ils connaissent bien pour qu'ils puissent ensuite accepter l'inacceptable ou l'extraordinaire. C'est votre côté architecte, magicien, un peu même grand manipulateur, Guillaume, quelque part. Oui, les romans... Un roman comme ça, forcément, c'est une mécanique d'horlogerie. Donc forcément, ça s'écrit très en amont, ça se construit sous forme d'abord d'un squelette qui est un peu une sorte de résumé géant des principales scènes du roman, comme un peu un scène à scène, comme on peut en lire dans un travail de série, de scénario. Une fois que vous avez ce squelette-là, ça peut prendre deux mois, trois mois, vous rajoutez la chair sur le squelette. Et rajouter la chair, ça veut dire, là, commencer l'écriture et rentrer davantage dans l'intériorité des personnages, dans leur tête, dans leur ressenti. Moi, j'ai toujours pensé qu'un roman, c'était d'abord de l'émotion. Pour moi, le roman, c'est un vecteur qui mène certes à l'intelligence, mais en passant d'abord par le prisme de l'émotion. Et donc, l'écriture, c'est ce travail qui essaye de provoquer de l'émotion, au sens large, de la peur, de l'amour, de la crainte, ce qui va rendre les personnages fascinants ou pas, ce qui va faire qu'on va s'attacher à eux ou pas. Et donc ça, effectivement, je dis toujours, écrire, c'est réécrire et réécrire encore. Et cette fluidité qu'on peut retrouver dans les romans, c'est le fruit d'un travail artisanal, comme un peu, vous savez, un réalisateur devant sa table de montage. L'un de mes réalisateurs préférés, c'était Christophe Kieslowski. Et Kieslowski disait toujours, finalement, « Ah, le tournage, je n'aime pas ça, c'est fatigant, c'est long. » Ce qui est vraiment excitant d'un point de vue créatif et intellectuel, c'est une fois que vous êtes à votre table de montage et que vous pouvez, comme ça, bouger les pièces. Alors, la pièce principale, en tout cas, le point de départ, la porte d'entrée du roman à l'inconnu de la scène, c'est cette jeune femme, c'est ce masque. On va le mettre sur le visage, mais presque. L'inconnu de la scène, ce n'est pas vous qui l'avez inventée. Vous avez inventé votre inconnu, mais elle existe depuis de nombreuses décennies. Comment vous l'avez découvert ? Expliquez, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est la première inconnue de la scène ? Alors, c'est en classe de première, alors que je passais le bac de français, on avait au programme un roman d'Aragon, Aurélien, dans lequel Aragon parle de ce fait divers et littéraire qu'on appelle la noyée de la scène, ou l'inconnu de la scène. Alors, c'est quoi ? C'est à la fin du XIXe siècle. On trouve, près du canal de l'Ourque, une jeune femme, vraiment jeune, 16 ans, 18 ans, qui est conduite à la morgue de Paris. Et à l'époque, vous savez, les cadavres étaient exposés pour qu'on puisse les reconnaître. Et l'employé de la morgue est frappé, est stupéfait par la beauté du visage de cette jeune femme, en particulier par la sérénité qu'elle semble affichée. Et il demande à ce qu'on fasse un masque mortuaire de cette jeune noyée. Et ce masque-là, ensuite, va être dupliqué et devenir une sorte d'icône, comme ça, littéraire. Ce fait divers, moi, m'avait tout le temps fasciné parce qu'il y avait cette sérénité sur le visage de cette femme qui vient de passer de vie à trépas. Et ça avait fait naître en moi. Il y avait une graine qui avait été semée. Ça faisait une dizaine d'années que j'avais en tête un début d'histoire qui était une variation autour de ça. Alors, moi, mon inconnu est morte, pardon, est vivante et pas morte. Et donc, c'est la brigade fluviale parisienne qui, en décembre 2020, repêche une jeune femme amnésique, nue. Cette jeune femme est conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Et là, son ADN semble matcher avec l'ADN d'une pianiste, Milena Bergman, morte dans un crash d'avion un an plus tôt. Donc ça, c'est un début d'histoire que j'ai depuis environ 10 ans. Et il y a deux ans, j'étais avec mon jeune fils, Nathan, qui a six ans, et il commençait à s'intéresser à la mythologie. Je lui achète des livres, on commence à lire les livres ensemble. Et là, je redécouvre la figure de Dionysos, le dieu grec, qui est un dieu finalement assez cruel, assez vengeur, et qui est le dieu du théâtre, le dieu surtout de la perte de contrôle de soi, soit à cause de l'ivresse, soit à cause de l'abus de drogue, de stupéfiants. Et je vois finalement tout le potentiel que je peux tirer de cette histoire-là. Et d'un seul coup, ces deux histoires-là se plug, se branchent ensemble, et le canevas du roman m'apparaît comme ça. Il ne faut pas aller plus loin, parce que sinon vous allez nous raconter, vous allez nous spoiler l'intrigue. Il y a quand même aussi un personnage qui est très intéressant, c'est Roxane, c'est l'enquêtrice principale. J'ai pensé, en lisant le livre, que Guillaume est en train de nous faire un X-Files à la française, puisqu'elle travaille pour un bureau d'investigation, pour des affaires non résolues, qui dépassent un peu la logique scientifique. Moi je pensais que ça existait, et en fait ça n'existe pas en France. Oui, elle travaille pour ce qu'on appelle le bureau des affaires non conventionnel, et dans mon livre, j'explique qu'il a été créé dans les années 70, c'était l'époque du GEPAN, où les institutions s'intéressaient aux ovnis, aux phénomènes, aux marges de la rationalité. Et c'est assez drôle, parce que je fais beaucoup d'interviews depuis dix jours, et le nombre de journalistes qui me disent, mais moi je pensais que c'était vrai. Parce qu'on a vu X-Files, Guillaume, c'est ça en fait. Bien sûr. Et donc, oui, il y a ce bureau, dont j'ai l'intention effectivement de me resservir dans d'autres liges, parce que c'est un lieu qui se prête effectivement à pouvoir raconter des histoires qui se passent aux frontières du réel, on pourrait presque dire. Et à la base, il y avait même l'envie de faire une sorte de préquelle, de raconter un petit peu la naissance de ce bureau à la fin des années 70. Ça veut dire ça, Guillaume, que vous avez déjà, vous l'avez dit, vous planifiez les romans en tout cas, vous avez des idées sur la durée qui mettent du temps à mûrir, ça veut dire que là, vous avez déjà potentiellement une, deux, trois autres histoires avec Roxane ? Oui, parce qu'en plus, on laisse un petit peu les personnages sur une fin ouverte et ces personnages ont encore des zones d'ombre. Et donc, pour qu'il y ait une suite, en fait, il faut qu'il y ait l'envie des lecteurs, de l'auteur et des personnages. Et là, finalement, voilà le roman de très bon retour de lecture. Moi, forcément, ça me donne envie de poursuivre l'aventure. Et donc, oui, ce ne sera peut-être pas le prochain livre, mais en tout cas, il y a cette envie-là. Oui, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est un roman qui se tient, c'est une intrigue qui se tient de A à Z, mais que vous laissez la pleine petite porte ouverte. J'allais dire, vous entretenez même une forme de frustration pour les lecteurs. Vous leur donnez envie qu'il y ait des suites. Oui, parce qu'il y avait, dès le départ, cette envie-là. Quand j'ai eu l'idée du Bureau des affaires non conventionnelles et que j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit, voilà, ça fait des années que je cherchais à avoir un héros ou une héroïne récurrente, mais que je n'avais pas les histoires qui se prêtaient à ça, ou plutôt que je n'avais pas, vous savez, le théâtre, en fait, une espèce de lieu comme ça, unique. Et là, j'ai senti, dès les premiers chapitres que je l'avais, et donc, j'avais ça en tête en écrivant. C'est la première fois, effectivement, que ça m'arrive. Alors, on est au salon FNAC Livres. La FNAC, elle ne vend pas que des livres, elle vend aussi des films, des séries. Et on sent l'influence de, j'allais dire, on sent que Guillaume Musso, quand il va à la FNAC, il va au rayon livre et il va aussi au rayon série. Oui, c'est les deux influences, moi, que j'ai eues très jeunes. À la fois, une culture classique qui me vient de ma mère et une culture liée aux gens qui ont notre âge, beaucoup d'images, soit à travers les BD, les mangas, les VHS, les DVD. Et beaucoup, je me suis toujours beaucoup interrogé sur la façon de raconter des histoires. Alors, ça, ça a été toujours, j'ai relu 50 fois le fameux livre d'entretien Hitchcock Truffaut, dans lequel vous les voyez s'interroger vraiment sur ça. J'ai lu des manuels de scénarios américains avant qu'on puisse en trouver en français. Je me suis amusé à décortiquer des films, des séries, parce que je suis vraiment, voilà, j'ai toujours en tête comment raconter des histoires, à la fois d'une manière efficace, novatrice. Et moi, je n'ai pas fait d'atelier d'écriture, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, tout ce que j'ai appris, en fait, je l'ai vraiment appris en regardant les autres faire. Je parlais de la rentrée littéraire tout à l'heure, au début. Est-ce qu'au milieu de ces romanciers, de l'étrature un peu classique, vous vous sentez à l'aise ? Vous assumez d'être dans le genre, quand bien même vous seriez dans un genre. Moi, j'ai l'impression que votre genre, c'est que vous faites du muso au bout d'un moment, non ? Moi, je suis un peu sur quelque chose d'assez hybride. C'est-à-dire que j'écris des romans maintenant depuis plus de 15 ans, et les lecteurs m'ont suivi sur des gens très, très différents, du surnaturel, du fantastique, du thriller, des histoires beaucoup plus intérieures, des histoires d'écrivains, sur la création. Donc, j'ai eu ces lecteurs qui me suivent, qui, à un moment donné, c'est ça qui est un peu magique, finalement. Il y a des événements, ça peut être des œuvres d'art qui fédèrent des gens venus d'horizons complètement différentes. Et moi, ma grande fierté, c'est que mes romans fédèrent des gens qui me lisent, mais pour des raisons différentes. L'ado de 15 ans va venir me lire parce qu'il a lu Stephen King et qu'il cherche une histoire où il y a du fantastique. Ça peut être le prof de français parce que l'inconnu de la scène, c'est un truc qui lui parle, parce que c'est un fait divers littéraire. Ça peut être la grand-mère qui a pris l'habitude d'offrir mon livre à sa petite-fille. Donc, il y a cette communauté-là. Et donc, oui, pourquoi s'enfermer dans un genre ? Parce que ce sont les autres qui s'enferment, ce n'est pas vous. Mais voilà, c'est un truc... Moi, j'ai pris l'habitude de me coller plusieurs étiquettes pour éviter qu'on m'en colle une seule. Et ça donne une liberté. Et ça permet, finalement, à chaque fois que vous commencez un nouveau livre, vous n'êtes pas bridé par ce qu'on peut attendre de vous. Et c'est finalement, oui, parfois faire injure au lecteur de penser que le lecteur veut, à chaque fois, qu'on lui raconte une histoire qu'il a aimée forcément avant. Non, les lecteurs sont beaucoup plus intelligents que ça. Votre éclectisme à vous, je pense qu'on le découvre dans vos livres. Je suis sûr que ça se voit si on allait sur la table de chevet à la maison, dans la chambre des Guillaume Musso. Je suis sûr qu'il y a des romans très différents à côté de votre lit, non ? Mais oui, il y a Proust, il y a Simnon, il y a des BD de mon fils qui a 8 ans, des livres de ma fille qui a 3 ans. Et il peut y avoir un livre de la rentrée littéraire, il peut y avoir un livre de documentation pour mon prochain livre. Et c'est toute cette richesse. et c'est vrai que maintenant que je suis père, je veux absolument élever mes enfants comme mes parents m'ont élevé, à savoir, en mettant l'accent sur la culture plaisir. La culture, certes, c'est important dans le temps scolaire, pour les études, mais c'est aussi un plaisir. Et si vous commencez à vouloir rester dans une niche, je trouve ça très triste. Et en fait, j'ai mis longtemps à me rendre compte que tout le monde n'était pas élevé comme ça. qu'il pouvait y avoir, dans certaines familles, un snobisme, un refus de découvrir des textes qu'on ne pense pas faits pour nous. Et je recevais beaucoup, au début de ma carrière, des courriers, des mails, des personnes qui me disaient « Ah, je vous ai découvert, et je suis étonné, j'ai aimé, et je pensais que ce n'était pas fait pour moi. » Et donc, oui, c'est assez... Voilà, chaque fois qu'on essaye de procéder par chapelle, c'est assez décevant, de point de vue culturel. Guillaume, dites-nous un petit secret. Est-ce que vous avez des fans célèbres qui vous écrivent ou qui vous disent « Tu sais, moi, j'aime tes livres. » Oui, vous avez forcément des gens... Quand vous vendez effectivement beaucoup de livres, vous les vendez à tout le monde. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux font que parfois, vous recevez des messages de gens qui viennent de tous les horizons. Voilà, ça peut être un grand chef, ça peut être... Je ne sais pas, j'ai reçu des messages de gens aussi différents. Oui, ça peut être Stéphanie Le Quellec, ça peut être Frédéric Anton, voilà, des sportives. Des hommes politiques, peut-être. Caroline Garcia. Des hommes politiques, de droite, de gauche. Oui, c'est normal. Les romans de Guillaume Muson ne sont ni de gauche ni de droite. Oui, alors moi, effectivement, il n'y a pas de... Moi, je me méfie toujours des romans qui veulent des romans à message. Donc moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idéologie dans mes romans. Il y a d'abord un divertissement que j'essaye de vouloir immersif. Moi, j'accepte d'être challengé, par exemple, par les séries télé qui sont de meilleure... de très, très bonne qualité, qui sont écrites par des collectifs qui maîtrisent la narration, les personnages. Et donc, quand un de mes romans sort, c'est toujours un plaisir et un challenge, voilà, de recevoir des messages de gens qui vous disent « Ah ben, hier soir, j'ai préféré lire des chapitres de l'inconnu de la scène plutôt que d'allumer Netflix. » Alors, il n'empêche que ce ne sera pas sur Netflix. Peut-être qu'il y a un autre projet avec Netflix, je n'en sais rien. Mais sur France 2, on va voir du Guillaume Muson bientôt. Oui, il y a une série qui est en coproduction avec France Télé, la RAI, la ZDF et les Américains de MGM qui est sur « La jeune fille et la nuit ». Un projet qui est en tournage. C'est en cours de tournage ? Voilà, au moment où on parle. Au moment où on parle, vos personnages sont en train de vivre leur vie. Je reçois les rushs, les photos. Projet avec Johan Griffin, Rupert Graves, Grégory Fitoussi, Vahina Giocante. Vous étiez sur le tournage déjà ? J'y vais la semaine prochaine. N'est-ce pas encore allé ? Non, mais je reçois pas mal de photos. Je voulais les laisser travailler au départ. C'était assez... Oui, parce que c'est une distribution mixte. Ça se tourne en anglais. Ça se tourne sur les lieux vraiment du roman dans le sud de la France. C'est un projet ambitieux. Et je suis content qu'on soit arrivé effectivement à le mener à bout malgré les difficultés dues au Covid. Voilà. Donc, diffusion sûrement septembre-octobre 2022. Et celui-ci, le roman est sorti depuis une semaine. Et c'est peut-être le roman sur lequel j'ai eu le plus déjà de demandes. Ah, de producteurs de cinéma, télévision ? Oui, oui. Qui ont vu le potentiel de ce bureau des affaires non conventionnelles. Donc, ça, c'est assez... Vous ne l'avez pas écrit en tête avec l'idée que ça puisse devenir une série ? Non, ça, je ne le fais jamais. J'écris des romans. Le roman est l'aboutissement pour moi. Je ne participe pas non plus aux scénarii qui sont tirés de mes romans parce que, pour moi, c'est toujours plus excitant de repartir sur une histoire nouvelle. mais je conçois que ça peut être un matériau, effectivement, excitant pour d'autres. Donc là, vous nous le révélez aujourd'hui, là, il y a des gens qui s'intéressent de très près à l'inconnu de la scène. Oui. Oui, oui. Et j'en suis assez content parce que moi-même, voilà, je vois aussi... ça me donne envie d'écrire aussi d'autres romans avec ces personnages-là. Écrire une série de A à Z, ça pourrait vous donner envie ? Oui, on me l'a demandé. Beaucoup d'écrivains le font, ça. Il y a l'envie, c'est-à-dire que ce qui me pèse de plus en plus, moi, dans le travail d'auteur, c'est vraiment la solitude. C'est passer comme ça 10 heures, 12 heures par jour complètement seul à parler à vos personnages. et ça, c'est lourd parce que... C'est un petit peu schizophrénique parfois. Est-ce que vous parlez vraiment à vos personnages debout près du bureau ? Quand vous y êtes, vous y êtes vraiment. Moi, je suis adepte de la méthode de Stephen King. Voilà, King qui dit pour écrire, il faut fermer une porte et la maintenir fermée. Fermer une porte, ça veut dire trouver un moyen de vous extraire de votre condition, de votre quotidien pour traverser le no man's land qui vous sépare d'un univers imaginaire mais qui doit être cohérent, qui doit être avec ses règles et dans lequel vous-même, vous devez vous mouvoir à travers vos personnages. Oui, donc, il y a une part de dédoublement complètement assumé et dans les moments vraiment d'écriture intense, même quand vous rentrez chez vous, en fait, vous faites semblant un petit peu de vivre mais vous êtes complètement encore avec vos personnages. Donc, écrire une série, ça voudrait dire travailler avec d'autres personnes et confronter un peu votre... Oui, alors c'est... Vous n'avez jamais vraiment fait pour l'instant. Absolument, mais ça, c'est effectivement, il y a de plus en plus l'envie de participer à un travail collectif mais la crainte, malgré tout, de ne plus être le seul capitaine à bord parce que quand vous écrivez un roman, vous êtes un des murs, vous êtes Dieu, vous maîtrisez un univers que vous avez créé et ça, c'est assez magique aussi, c'est assez excitant et je me dis que quand vous avez connu cette liberté-là, voilà, il faut accepter de revenir en arrière mais ce que vous perdez en liberté, vous pouvez le gagner, je pense, en termes de plaisir, d'échange et de travail collectif. Et alors cet intérêt très rapide des producteurs pour l'inconnu de la scène, ça veut dire que vous allez tout de suite réécrire sur Roxane ou pas ? Il y a l'envie à condition de trouver une bonne histoire, c'est toujours ça, moi je dis souvent, voilà, un roman réussi, c'est comme une histoire d'amour réussi, l'histoire d'amour réussi, c'est vous rencontrer la bonne personne au bon moment et un roman réussi, c'est vous avez une bonne histoire mais vous êtes dans un moment de votre vie, vous êtes le mieux à même de pouvoir la raconter de façon juste, de façon précise, de façon excitante, donc je suis en quête d'une enquête qui soit aussi ample que celle-là des baladins de Dionysos dans l'inconnu de la scène. Donc c'est possible que vous passiez encore quelques temps, quelques années avec Roxane, avec Raphaël aussi ? Absolument, absolument, à voir, c'est toujours le miracle et l'incertitude l'incertitude de la création, vous ne savez jamais où l'écriture va vous mener et vous vous levez un matin et d'un seul coup le truc éclaire un petit peu comme si les idées s'étaient battues en duel dans votre tête, un petit peu comme si une sélection darwinienne des idées et vous vous levez un matin et ça y est, il y en a une qui est là et c'est assez irrationnel et assez fascinant et ça fait un peu peur aussi. On va finir là-dessus, Guillaume, mais j'ai la sensation que vous avez envie de vous y remettre assez rapidement. Absolument, juste avant de venir ici, j'étais à nouveau là devant mon clavier. C'est vrai, maintenant tu as eu deux promos donc ça veut dire que vous avez... Oui, oui, oui. Non mais ça c'est à la fois, c'est une discipline, c'est un plaisir, c'est une hygiène de vie, c'est... Donc oui, il se passe rarement un jour sans que je travaille d'une façon ou d'une autre à un roman. Ok, merci beaucoup Guillaume Musso pour ce moment. Merci à vous. Donc on était avec Guillaume Musso pour parler de l'inconnu de la scène chez Calman Levy, son nouveau roman qui vient de sortir, qui cartonne déjà, je pense qu'il est en tête des ventes, je lui souhaite en tout cas. C'était donc le... On était ensemble au Sanon FNAC Livre, pardon, c'est un entretien qu'on peut suivre comme plein d'autres sur laclaquefnac.com. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada